Attention, la vidéo qui va suivre a été tournée par un adulte majeur employant un langage un poil fleuri qui pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes ou au moins foutre en l'air toute leur éducation. Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, ici Sonicson Power, plus connu sous le nom de Sonics. Et aujourd'hui on se retrouve pour le huitième épisode de Shadow of the Colossus. Ce huitième épisode dans lequel nous allons affronter le huitième colosse et ainsi nous retrouver à égalité avec Cooper le gros ours. Et une fois que nous l'aurons vaincu, je mettrai en ligne les vidéos 7 et 8 et une fois que nous serons à égalité, le Hooper et moi, sur les colosses que nous avons abattus, et bien je me mettrai à mettre mes vidéos de Shadow of the Colossus en ligne en même temps que lui. Ne vous inquiétez pas, je tournerai d'autres vidéos pour combler le vide entre chaque phase où on affrontera les colosses. Oh ton, 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 On y va. Et cette fois, je ne vous zappe pas le passage, ni la... De toute façon, la cinématique, vous l'avez déjà vu dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, nous allons affronter la salamandre. Un boss qui est assez compliqué, puisqu'on ne peut pas lui sauter dessus, on ne peut pas l'attaquer par au-dessus. Il y a une méthode, mais je ne vous en tirerai pas plus, voilà. Voilà, c'est là-bas. Je peux vous dire que... Désolé, il n'y a pas de façon polie de le dire, il m'a cassé les couilles, ce colosse. Et d'ailleurs, dans l'épisode précédent, avant de l'avoir vu, enfin, avant de l'avoir tourné, et j'ai remarqué que... En fait, j'ai remarqué qu'en fait, à gros, peu importe la distance qui vous sépare de lui, même s'il y a une étendue d'eau qu'il ne peut pas traverser, si vous le sifflez, il va se téléporter au plus près de vous pour ensuite accourir. Donc ça, c'est... C'est bien par là ? Oui, c'est par là, on y va. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons dégusté une succulente matelotte d'anguille fourrée aux pruneaux, accompagnée d'un petit peu de purée et de brioche, qui est le plat que Ryo Kurukiba a servi dans les demi-finales des élections d'automne, dans l'anime Foudoir. Excellent animé. Il vous donne l'eau à la bouche ! Alors, quand j'ai vu ce colosse-là, Longui, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une référence à Ryo, surtout... Alors, attendez... Je regarde... Par là-bas. Je disais donc, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une référence à Ryo, tout simplement parce que quand les... Les juges se mettent à... Vous avez vu, c'est une anguille électrique, avec quatre, avec trois piques qui envoient de la foudre, et dont les limites sont délimitées par les bandes blanches. Et en fait, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une référence à Ryo, tout simplement parce que... L'effet... Quand le premier juge goûte la matelote d'anguille de Ryo, ce qu'il ressent, c'est une véritable décharge électrique. À ce moment-là, le juge, qui est une fille, devient extrêmement mignonne. Traité mode pervers, j'en ai rien à foutre. Non, pas par ici. Non, ici non plus. Je pense que je vais aller par là, dans cette espèce d'ouverture-là. Je crois qu'on n'y est jamais allé, hein. Ici. Je confirme qu'on est... Oh, putain ! Tu t'arrêtes, s'il te plaît. Caméra de merde. Je veux profiter des panoramas, et la caméra, elle, elle veut pas. C'est sûr que c'est très beau, mais visiblement, c'est pas par là. Une seconde. Si, ça pourrait être par là. Attendez, je regarde à la lumière de mon épée. Non, c'est de l'autre côté. On sait que vous voyez. Mais bon, on a trouvé un petit spot sympa. On a trouvé un petit coin sympa. Et non, le lézard, j'en ai rien à branler. Ce lézard-là aussi, j'en ai rien à péter. De toute façon, je n'arrive pas à les viser. Donc c'est réglé. Oui, je fais des accès en droit, j'en ai rien à foutre. Donc. Il faut aller par là, donc. C'est bien entendu le coup du foudrement dans le foudoir. Oui, j'y reviens. C'est pas le seul truc. Je me souviens de... C'était qui déjà l'adversaire de Rio ? C'était... En plus, c'est lui qui remporte... Qui remporte les élections d'automne. Comment il s'appelle, déjà ? Akira Ayama, voilà, c'est ça. Akira Ayama. Qui s'appelle. Ah non, s'il te plaît, gros. Et au moment où les juges commencent à manger la matelote d'enquilles avec de la purée et de la brioche... Arrête, on de de deur. Oui, apparemment, la caméra nous redirige droit en direction du boss. Donc, en fait, je ne m'étais pas trompé. C'était bien par là. Sauf qu'il fallait faire le tour. Faire tout le tour de la cascade. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Viens, mon gros. Retourne sur nos pas. Ne me dites pas que je vais encore devoir chercher comme un demeuré avant de pouvoir le trouver, celui-là aussi. Si je mange, j'avais une carte qui répertorie l'emplacement de tous les colosses, ainsi que l'itinéraire pour aller jusqu'à eux. Ce serait plus simple. Mais évidemment, pour ça, il me faudrait une connexion internet. C'est un superbe virage. On aurait dit que c'était un virage vile de Mario Kart, ça. Donc, il faut aller par là. Je pense que je vais laisser aggro ici. Et je vais continuer à pied. De toute façon, il me rejoindra. Je me déplace plus vite que lui à pied. Je pense que c'est totalement incohérent. Oui, je suis sûr que c'est par là. Trois-le-rois de merde. Ouais, c'est par là. Il y a un passage par ici, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, et bah gros, il s'est cassé. Ça se trouve, ma théorie, il était complètement fumeuse. Ouh, il y a un truc là-bas. Attendez, je regarde que dit que... Alors, il faut que je l'abandonne, sinon ça marche pas. Alors, mon épée... Par là-bas. Alors, on y va. Ce signal, c'est non seulement à appeler le cheval, mais aussi à attirer attention des colosses. Je le rappelle. Il va falloir aller dans la flotte, là. J'ai déjà pris mon bain il y a quelques minutes. Oh, un poisson ! Première fois qu'on en voit un, on a vu des lézards. On a vu que des lézards. On a vu des lézards, des oiseaux, et maintenant un poisson. On dirait bien qu'il y a une porte, là-bas. Je préfère pas savoir ce qu'il y a en bas, personnellement. Donc, on va aller près de la rive, là. Non, apparemment ce n'est pas une porte, ce serait plutôt un poteau. Une seconde. Non, un gros n'est pas derrière moi, il ne sait pas nager. Voilà, attendez, attendez. Est-ce que si je siffle... C'est bien, ça, c'était un poteau, sauf qu'il était à Londres. Du coup, on aurait pu prendre une crevasse. Alors, on va se mettre en pleine lumière. Je pense que je vais explorer ce temple. Enfin, si tant est qu'il y a un moyen d'y aller, dans ce temple. Et il n'y a rien du tout par là. Le problème, c'est que je ne peux pas plonger, évidemment. Parce que Wonder ne sait pas plonger. Il est incapable de plonger, c'est abruti. Je suis où, là, en fait ? Je suis sûr que je suis... Oh, popopopopopo. Qu'est-ce que c'est que ça, là-dedans ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Enfin, 4 fois sur 5, ça rate. Donc, attention, si je me souviens bien... Eh, putain de merde ! Il va falloir recommencer avec, bien entendu, cette caméra de génie ! Oh, caméra pourri, hein ! Je suis sûr que c'est par là qu'il faut aller. Mais pourquoi t'as fait ça ? Tourne-toi ! Mais qu'est-ce que c'est que cette caméra qui fonce à deux à l'heure ? What ? Non, la grotte n'est pas là pourtant ! Ah si, on l'entend ! Agro est là ! On l'entend, mais en fait, ce qu'on entend, c'est pas au-dessus de nous ! D'accord ! On y va ! On va par ici... Mais pourquoi il n'a pas sauté ? Bon, attendez ! Petite pause, je retourne sur l'épisode ! Je vais retourner voir l'épisode 1 pour revoir le tuto, parce que là, franchement, je comprends pas ! Re, les enfants ! Donc... Apparemment, je faisais l'erreur de garder ça... Alors, attendez, si je regarde... Normalement... Voilà, c'était ça ! Il fallait garder le bouton d'accrochage enfoncé... C'était le bouton d'accrochage qu'il fallait garder enfoncé... C'était le truc de saut qu'il fallait laisser... Putain, je suis trop con, moi ! Voilà, on y est ! J'aurais toujours mon épisode pour pouvoir me rappeler au truc... Alors, on va par là... Puis, par là-bas... Oh, oh, oh ! Pfff ! Oh, t'es fort que je l'ai pas vu venir ! Oui, heureusement que je peux monter là... Allez, on monte, s'il vous plaît ! Puis, on monte là... Mais non, je veux monter ! Il est con... Pfff ! Oh là là ! Je suis là... Je suis là... Je suis là... C'est bien ! Allez, 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 allez ! Tourne, tourne, tourne ! Oui ! C'est ça ! C'était bien ça ! On est au bon endroit ! Ah 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 ! Je vois... En fait, il fallait passer... OK ! C'était un passage sous l'eau ! D'accord ! Voilà, on y est, les enfants ! Et là, on peut dire qu'on est vraiment dans une arrête ! Ça, c'est notre colisée ! Voilà ! Et le truc est tout au fond ! Le boss est tout au fond ! On devrait le voir, là, normalement ! Ouais, le voilà ! C'est une espèce de salavandre ! Et comme vous le voyez, le truc fluorescent sur son dos, c'est électrifié ! Du coup, on ne peut pas l'attraper ! Et tout le reste de son dos, c'est juste du plat, là ! C'est juste de la peau, hein ! Sans poils ! Comme le reste ! En fait, ce qu'il faut faire, c'est l'attirer ! Le faire grimper ! Faut le faire grimper, tout en haut ! Et en fait, avec l'arc ! C'est l'arc qui va nous servir, là, cette fois ! Il faudra ensuite tirer sur ses jambes pour le faire tomber ! Alors, l'avantage, c'est que j'ai vu dans la vidéo... Ce que j'ai vu dans la vidéo du Hooper ! C'est qu'il n'était pas nécessaire, obligatoirement nécessaire, de le... Qu'il soit vachement haut pour le faire tomber ! Il faut juste l'attirer... En hauteur ! Je vais descendre d'encore un étage ! Un étage supplémentaire, on est encore trop haut ! En fait, lui, je vous l'ai dit, il va falloir tirer sur ses jambes pour lui faire perdre ses attaches ! Alors, mon arc... Où est-ce qu'il est, mon arc ? Le voilà ! Alors, maintenant, il va falloir l'agro... Il faut faire gaffe parce que lui, il balance des boules d'énergie, en plus ! Vous voyez les marques qu'il a sur les mains, là ? Il sait qu'on est là ! Et là, il va se mettre à grimper... Faites l'objectif... Putain, attention, le voilà ! Casse-toi, Wonder, casse-toi ! Mais tourne ! Voilà, je lui ai fait perdre une de ses accroches ! Sa papatte, où est-ce qu'elle est ? Je m'écoute de sa deuxième papatte ! Qui est juste ici, en espérant que les barreaux me... Evidemment ! Allez, allez, allez ! Allez, mais tourne ! Putain, mais cette caméra, quoi ! Oh, mais si c'est aussi dur de les battre, c'est à cause de la putain de caméra, quoi ! Attention, parce que... Je vous l'ai dit, hein, il balance des boules d'énergie, hein ! Putain, il me cherche encore au même endroit, c'est le con ! Un autre papatte ! Voilà, il a perdu son accroche ! Je veux descendre ! Non, faut aller sur lui ! Tu restes couché ! Attention, la marque n'est plus là ! Attention, il se retourne ! Il faut se casser ! Allez, casse-toi ! Casse-toi, Wonder ! Casse-toi ! Casse-toi ! Non, il faut que je trouve le... Il faut que je retourne à l'abri ! A l'intérieur du temple, là où il ne peut pas aller ! Voilà, lui a fait mal, là ! Du coup, il n'est pas content ! Il balance ses boules de feu ! Il faut l'aggro à nouveau ! Et je pense que ça va être très fastoche ! Sauf que pour ça, il va falloir que je l'aggro un peu ailleurs, un peu à côté ! Ouh, c'était pas loin ! Quoi ? 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 Putain, c'est pas des... C'est pas des boules électriques ! C'est des boules de poison ! Oh le connard ! Il faut que j'aille dans une cage d'escalier. Quand je suis dans une cage d'escalier, il ne peut pas me toucher. C'est une partie où ces boules d'énergie n'ont pas accès. On y va, on va dans la cage. normalement ici je suis protégé donc je vais récord je vais récovrer un peu mes forces voilà repose moi de préférence le plus loin possible de lui ici voilà maintenant on attend de récupérer notre santé vous voyez là il ne sait pas où je suis c'est parfait voilà on est full life donc on redescend parce qu'il ne faut quand même pas être trop haut du poison et de la foudre en même temps il est mal hein le connard alors il va falloir que j'aille par là bas voilà en plus c'est près d'une entrée donc c'est parfait si on accepte ces bouts d'énergie et ces bouts de feu ce poste là est relativement facile il faut juste bien viser beaucoup mon pote je suis là attention là il va monter il monte il va monter sur les murs mais il ne peut pas monter comme putain de caméra de merde caméra de merde attention le voilà on va sur le côté ouvert là tout tout ça touche là il n'a pas d'accroche il n'a plus d'accroche ici non plus parfait il s'est cassé la gueule on y va on y va les enfants on y va faut qu'on y aille on va essayer de ne pas mourir là ouais cool ça ne coûte pas tant de vie que ça allez go fonce wonder fonce on la marque où est-ce qu'elle est distance max putain j'ai visé à côté attention il se relève il se relève il se relève oh putain wonder 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 t'es casqu'un là voilà une entrée on y va on y va on a presque fini les enfants il est presque terminé attention boule d'énergie empoisonnée il faut aller là-bas il faut aller là-bas voilà ici il n'a aucun pouvoir ici tant que je suis là-dedans on va quand même mais non mais non mais franchement wonder mais tu fais chier quoi voilà maintenant on attend ici ici il ne peut pas nous avoir je le rappelle les cages d'escalier sont à lieu sécurisé on va comprendre parce que normalement dans le monde réel c'est l'inverse putain de caméra de caméra de merde de caméra de merde de caméra bravissime mais c'est pas vrai elle peut faire tous les sens qu'elle veut vers le bas sur le à droite à gauche en bas ça va mais quand il s'agit d'aller vers le haut elle se traîne le cul ça c'est casse-couille donc vous voyez globalement il est assez simple il suffit de l'aggro non tiens il se remet à grimper un boss très simple il ne faut juste pas se faire niquer par ses boules d'énergie surtout s'assurer que wonder vise au bon endroit avec son putain d'arc alors où est-ce qu'il est toujours en bas arc putain évidemment là ça devrait toucher ouais ça touche je vais je localise la brèche ouais la brèche est là-bas ça veut dire que je peux l'aggro ici si je le souhaite mais je vais quand même me diriger vers la brèche où est-ce qu'il est la papate j'ai dit la papate ça touche la papate j'ai dit allez vas-y casse-toi la gueule wonder s'il te plaît tu perds pas trop de vie putain il en a perdu quand même allez putain mais il prend vraiment tout son temps tu perds pas trop de vie onOO désolé C'est un ankylosaure ce mec. Seule différence avec l'ankylo, il n'y a pas la massue en tout le... Attends. Voilà. Viens moi. Que l'âme des dinosaures remplisse mon corps. Bon allez. On retourne au temple. Et on en finit avec ce huitième épisode. Et maintenant on est à égalité. Monsieur le gros ours. Bien sûr que je veux sauvegarder. Qui nous fait huit colosses de vaincus. Et on a joué trois heures et demie. Oh. Une cinématique spéciale apparemment. Ouh je vois on a défoncé la moitié des colosses. Donc il y a un événement spécial qui se produit. Ouh une cinématique. Non elle n'est pas encore ressuscitée. C'est un troll. Et on va aller. Oh. Wander... Ah, il commence à avoir le teint pâle. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Alors, Wanderder... Et voici que la race des dinosaures s'éteint une seconde fois. Météor impacte ! Voilà, c'est fait. Poussière, tu redeviendras poussière. Ah... Eh bien, voilà ! La moitié des colosses a été détruit, les enfants. Voilà qui est très très bien ! Alors... On a défoncé la moitié des colosses. Donc, ça veut dire que la connexion entre son âme et son corps a été rétablie. Mais il faut encore que son âme réintègre son corps. Ouh... Elle a retrouvé des couleurs... Et il les a perdues. Le drama, est-ce que ça veut dire qu'il va devoir échanger sa vie contre celle de sa bien-aimée ? Oh, le drama ! Le drama ! Oh, ça va, Dormine ! Laisse-moi prendre des nouvelles de ma petite copine, quand même ! Pfff, vieux con ! Bon, qu'est-ce que tu veux ? Alors ? Ouais, t'es sûr. Même pas une petite félicitation ! Quel grand connard ce mec ! Votre prochain ennemi est... Ouais, où est-ce qu'il est ? Là où les arbres peinent à pousser, au fond d'un lac, il est couché. Euh... Oui, d'accord. Dur réveil. Euh... D'accord, si tu veux, mais... Ok, si tu veux. Si c'est encore un colosse aquatique, je pense que je vais y avoir l'aimée. Visiblement, attendez, je vais aller voir l'idole. Je vais aller voir l'idole qu'il représente. Parce que de ce que j'ai vu... De ce que j'ai vu, euh... Avec les bras croisés, etc. Il sort l'arc. Pour permettre de bien regarder. Ouais, de ce que je vois là, il ressemble... Il a pas l'air de pouvoir aller sous l'eau, lui. Bon, après, je me fais peut-être hésiter, mais... Bon, bah tant pis, hein. C'est... Ouh là ! Oh là, 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 il y a la classe internationale. Voilà. Voilà, je vise, mais... Voilà, là, c'est parfait. C'est donc la fin de ce huitième épisode de Shadow of the Colossus. On a enfin rattrapé le Hooper. J'espère que ça vous aura plu, et... A KO, bonsoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada